Bonjour, je vais vous raconter une histoire, une histoire tout à fait incroyable. C'est plein de bonnes idées, à chaque fois qu'il essaie, il s'allume l'air bien, ça finit par foirer. Tous les matins, Jean-Jacques prend le chemin, quand il revient, il n'a tout vu rien. Tous les matins, Jean-Jacques prend le chemin, quand il revient, il n'a tout vu rien. C'est l'histoire de Jean-Jacques, qui est dans la misère, qui se rend à mis l'air, que son père soit guéri comme j'aime. Malgré tous ses efforts, il n'a rien, jamais dit qu'il ne parvient, à gagner de l'argent, pour soigner son papa patiné. Mais il en trouve le soir, il est en l'or, ce n'est pas où jamais l'or, il vit donc pour gagner de l'argent, un peu plus facilement. C'est l'histoire de Jean-Jacques, qui est dans la misère, qui se rend à mis l'air, que son père soit guéri comme j'aime. Il fut une époque où Buzet vivait essentiellement de l'exploitation minière. En effet, il y avait au nord du village une région qui regorgeait de minerais précieux. On y trouvait en abondance de l'or, de l'argent, du cuivre, mais également des lapis lazuli, des émeraudes et des saphirs parmi les plus beaux et les plus précieux de cette terre. Le village se composait de différentes castes de travailleurs. Les mineurs extraillaient les minerais dans une grande carrière. Ils creusaient la colline à l'aide de pioches et de dynamites. Les minerais étaient ensuite acheminés en chariots jusqu'à de grands tamis où ils étaient triés. Tout ce qui était de métal était alors conduit jusqu'à des forges où de grands feux fondaient, de jour comme de nuit. De grandes quantités de métal qui étaient ensuite frappées en monnaie. Les pierres précieuses, elles, filaient tout droit chez des bijoutiers qui les transformaient en magnifiques bagues, bracelets et pendentifs que les marchands allaient vendre, appris, exorbitants chez les riches seigneurs du monde entier. Le village attirait une grande foule de gens en quête de richesse. Comme vous pouvez vous en douter, il y avait une banque qui croulait sous des tonnes d'argent. Elle était tenue par un vieillard à la barbe longue et noueuse qui donnait son détour à tous les pauvres et les miséreux de la région de généreuses poignées de pièces. Les rues du village s'articulaient autour de la banque. Ici, les plus vieux habitants avaient construit de somptueuses maisons. Là, des jeunes ménages et des travailleurs de passage construisaient des huttes et des cabanes, toutes lumignonnes les unes que les autres. Toute cette richesse attirait les gens les plus qualifiés de tout le pays. On pouvait y goûter les meilleurs mets, se procurer les plus beaux vêtements, aller se soigner chez les meilleurs médecins. Bref, tout était somptueux, luxueux, magnifique. Et les habitants, qui étaient tous riches, vivaient là dans la prospérité, la santé et le bonheur. Il y avait même un dicton qui disait Abusez, tout le monde se plaît. Quand on y emménage, à la richesse, on s'engage. Mais un jour, ce qui devait arriver, arriva. La source de toutes ces richesses se tarit. La carrière se vida. L'or, l'argent et les pierres précieuses se firent rares. Les commerces durent fermés, les uns après les autres. Les médecins s'en allèrent, les huttes et les cabanes tombèrent en ruines. Le banquier ne donna plus aux pauvres. Les habitants s'assirent sur leur richesse, se renfrognèrent et commencèrent à vivre dans la peur qu'on les vole. Car celui qui a goûté au luxe a du mal à s'en départir. Et c'est bien dommage. C'est bête, puisqu'un jour, ils vont mourir, ils n'auront plus rien. À quoi ça sert d'avoir peur ? Je suis bien d'accord. Ça ne sert à rien de vivre avec la peur. Mais les hommes sont ainsi faits, qu'ils préfèrent oublier la mort, le nez enfoui dans des richesses et des plaisirs éphémères. Mais revenons à notre histoire. Le dernier carrier était de ces gens-là. Mais c'est quoi un carrier ? C'est quelqu'un qui a plein de carries ? C'est quelqu'un qui travaille dans une carrière. Et donc, ce dernier carrier, qui était un beau jeune homme, ne voulait pas admettre la réalité. Il ne voulait pas se résoudre à une vie morne où la richesse n'était pas le lot quotidien. Et donc, contre toute logique, il s'obstina à creuser la colline, à la pioche et à la dynamite. Et il le fit tant et tant qu'arriva ce qui devait arriver. Quoi ? Mais qu'est-ce qui devait arriver ? Il réveilla une force surnaturelle et magique qui somnolait sous la carrière depuis des milliers d'années. Une force surnaturelle qui avait décidé de fuir la surface de la terre à cause de l'avarice des humains et qui décida de se venger du carrier. Mais c'est quoi la force surnaturelle ? Ben, c'est un dinosaure, un loup-garou, c'est un dinosaure. Ben, je ne sais pas au fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait être un homme poisson. Ouais, un poisson avec des nageoires tranchants. Avec une langue de vipère et un saphir sur le front. Même que tous ceux qui le voient perdent la mémoire. Bon, va pour l'homme poisson. Eh bien, disons que le carrier avait tellement creusé qu'il avait percé un lac souterrain dans lequel se reposait l'homme poisson. Pour se venger de son avarice, l'homme poisson transforma le jeune carrier en être hideux et immonde que tout le monde éviterait. Et il lui dit Tu erreras sous cette forme jusqu'à ce qu'un jour tu donnes tout ce qui te reste d'or pour une noble cause. Le carrier s'en fut, laid et immonde à travers le monde. En plus, il avait perdu la mémoire à cause du saphir. Et la carrière devint un endroit interdit que tous apprirent à éviter car les personnes qui s'y étaient aventurées n'étaient jamais revenues. Ou à moitié folles, ou il y avait vu des êtres bien étranges sortis tout droit de coups de fées. Bien des années plus tard, arrivèrent à Buzet un pauvre garçon du nom de Jean-Jacques et son père. Ils avaient entendu parler du village magnifique où l'on pouvait goûter les meilleurs mets, se procurer les plus beaux vêtements, se soigner chez les meilleurs médecins et où l'or coulait à flot. Et justement, si Jean-Jacques et son père étaient venus là, c'était parce que le père était atteint d'une tumeur au poumon et qu'il devait être soigné. Sans attendre, Jean-Jacques installa son père dans l'une des petites cabanes abandonnées et s'en fut toqué aux portes du village. Il voulait d'une part trouver un médecin qui puisse soigner son père, d'autre part, un métier qui puisse lui apporter la fortune dont il aurait besoin pour payer le médecin. Or, il ne fit pas long à constater que la ville luxueuse avait perdu de son éclat, que le luxe et l'abondance n'étaient plus au rendez-vous. Tu travailles ? Tu ne penses pas, gamin, un buzé n'est plus ce qu'il était. Un médecin ? Mais ils ont quitté le village depuis bien longtemps. Ils sont partis en ville, où on les exploite dans les hôpitaux surchargés. Passe ton chemin, garçon. Il n'y a plus rien ici, que misère. Il s'en fut même à la banque, où le vieux banquier, après avoir trébuché dans sa longue barbe, lui dit « Oh, il fut un temps où j'aurai payé le traitement de ton père à grande poignée d'or. Mais aujourd'hui, je n'ai plus assez pour payer les charges de chauffage de la banque. En plus, le robinet est cassé, j'ai des fuites dans le toit. Tu comprends ? Va voir ailleurs, mon garçon. » « Ailleurs ? Ailleurs ? Mais je ne peux plus aller voir ailleurs, moi. » Non, le pauvre Jean-Jacques ne pouvait plus aller voir ailleurs. Son père s'était donné toutes les peines du monde pour arriver là. Il ne savait presque plus marcher. Oui, pour aller où ? À la ville ? Où la vie semblait si compliquée ? Non, décidément, ce n'était pas la solution. « Bon, pour l'heure, il me faut manger. » Jean-Jacques était un bon pêcheur et il avait sa canne avec lui. Il marcha au hasard à la recherche d'un endroit où pêcher. En chemin, il croisa un drôle de personnage. Il était énormément gros, difforme et laid. Il scruta Jean-Jacques de ses yeux globuleux. Tout en se grattant ses cheveux hirsutes, il fit tomber de sa poche un mouchoir qu'il ne ramassa même pas. Puis, il lâcha un paix avant de s'adresser à Jean-Jacques d'un air inquiétant. « Vous cherchez quelque chose ? » « Non, non, rien du tout. » dit Jean-Jacques en l'évitant soigneusement. Puis, il reprit sa route. Sans le savoir, il se dirigea tout droit vers la carrière où il arriva bientôt. L'endroit était magique. Des falaises vertigineuses, témoins d'une époque où la carrière était prospère, plongeaient dans un lac sans rides d'un bleu surnaturel. La végétation, si luxuriante, ne ressemblait à aucune de celles que Jean-Jacques connaissait. Le silence qui régnait en ces lieux semblait pourtant couver une vie foisonnante. Il y avait là comme des milliers d'yeux invisibles et curieux qui scrutaient Jean-Jacques. Malgré son malaise, Jean-Jacques prépara sa canne et la jeta dans l'ocale. L'attente ne fut pas longue. Une violente secousse le fit tomber à l'eau et faillit priser la canne. Mais Jean-Jacques ne se laissa pas faire. Il se remit debout et tira de toutes ses forces. Et là, qu'elle ne fut pas sa stupeur de voir sortir de l'eau un poisson gigantesque. Jean-Jacques le regarda ébahi. Non seulement le poisson était énorme, mais il lui semblait que ses écailles changeaient de couleur. Et son regard était indescriptible. Il semblait à la fois triste et joyeux. C'est l'homme poisson ! Non, ce n'était pas l'homme poisson, mais l'une de ces créatures surnaturelles qui avaient emprunté la brèche creusée par le jeune carré. Le poisson géant regarda Jean-Jacques un instant. Puis, contre toute attente, il se mit à parler. Jean-Jacques, tu es un garçon au cœur pur. Laisse-moi la vie sauve et en échange je réaliserai pour toi trois vœux. Jean-Jacques, tout à fait hébété, balbutia. Trois vœux ? Oui, trois vœux. Quel serait ton premier vœu, Jean-Jacques ? Jean-Jacques se ressaisit et, sans avoir vraiment besoin de réfléchir, dit au poisson géant. Mon père est malade. Je voudrais qu'il soit guéri. C'est là ton premier vœu ? Oui. Voilà qui est fait. Reviens me voir quand tu voudras réaliser ton second vœu. Jean-Jacques, stupéfait, lâcha sa canne et prit ses jambes à son cou. Il courut à perdre haleine jusqu'à la cabane où il avait laissé son père. Son père était là, sur le pas de la porte. Guéri. Jean-Jacques se jeta dans ses bras et ils rirent ensemble. Finalement, cela avait été si facile. Ben oui, tout est bien qui finit bien. Eh bien non, tu vas voir que ça n'est pas fini. C'est sans compter sur l'avarice des humains, encore une fois. Car, après une soirée d'allégresse joyeuse, ils s'endormirent sans manger. Et le lendemain, le père avait une mauvaise lueur dans le regard. Il dit à son fils. « Fils, tu vas retourner chez le poisson géant. Pour ton deuxième vœu, j'ai bien réfléchi. Tu vas demander que je devienne roi. Avec un château, bien sûr, et des richesses, et des serviteurs. » Jean-Jacques ne voulut pas d'abord. Mais son père insista tant et tant, en lui vantant la vie qu'ils mèneraient tous les deux après ces années de souffrance, qu'à la fin, Jean-Jacques accepta. Non pas qu'il en eut envie pour lui, mais parce qu'il voyait combien cette idée rendait son père heureux. Il s'en retourna à la carrière. Et sans se faire attendre, le poisson géant apparaît. « Quel est ton deuxième vœu, Jean-Jacques ? » « Écoute, grand poisson, mon père voudrait être roi, avec un château, des richesses et des serviteurs. » « C'est là ton second vœu ? » « Euh, oui. » « Voilà qui est fait. Reviens me voir quand tu voudras réaliser ton troisième vœu. » Jean-Jacques revint à la cabane en marchant, curieux de ce qui l'attendait. Et il ne fut pas déçu. Quand il arriva en vue de l'endroit où il avait laissé son père, il n'en revint pas. Là se dressait un somptueux château entouré d'eau. Il se dirigea vers lui, peureux et craintif. Mais tout de suite arrivèrent des laquais qui l'invitèrent à monter sur une chaise qu'ils portèrent tout en haut du palais. Les pièces qu'il emprunta étaient magnifiques, toutes ornées de soirées les plus précieuses. Il arriva dans une pièce où était dressée une table immense garnie des plats les plus délicieux. Là était son père, une couronne sur la tête. Il lui fit signe de prendre place et l'invita à se servir. Pendant tout le repas, il donna à ses serviteurs des ordres. Mais d'une manière si odieuse que Jean-Jacques en fut profondément choqué. Il finit par s'endormir alors que son père faisait apporter des nouveaux vêtements qu'il faisait jeter après les avoir essayés. au ringard, trop pimpant, manque de style. Le lendemain, le père réveilla Jean-Jacques. « Fils, la vie de roi m'ira un temps, mais je sens déjà la lassitude s'installer. Tu vas retourner chez le poisson géant et pour ton troisième vœu, j'ai bien réfléchi. Tu vas demander que je devienne Dieu. » Jean-Jacques s'étouffa, sauf qu'un soutrat, protesta. « Fils, c'est un ordre. Si tu n'y vas pas sur le champ, tu seras jeté au cachot jusqu'à ce que tu te décides à satisfaire ton suzerain. » Et Jean-Jacques, navré, se mit en route vers la carrière. Là, sans attendre, le poisson géant apparaît. « Quel est ton troisième vœu, Jean-Jacques ? » « Écoute, grand poisson, mon père voudrait devenir Dieu. » « C'est là ton dernier vœu ? » « Euh, oui. » « Voilà qui est fait. Au revoir, Jean-Jacques. » Jean-Jacques, traînant la pâte, rentra au château. Il n'était pas sûr de vouloir savoir ce qu'était devenu son père. Être roi ne l'avait pas rendu très aimable. Comment, en étant devenu Dieu, allait-il se comporter ? Mais lorsqu'il arriva là où était le château la veille, il fut très surpris. Il n'y avait plus là qu'une petite cabane défraîchie. Il se précipita à l'intérieur et vit son père, couché sur sa faillasse, une main sur le poumon. Ils avaient retrouvé leur vie d'avant. Hein, quoi ? Être Dieu, ça le fait redevenir comme avant ? Peut-être qu'on est tous Dieu comme on est, en fait. Ben, moi, je crois que le poisson géant, il a fait exprès pour le punir de l'avoir pêché la première fois. Mais maintenant, Jean-Jacques, il va continuer à essayer de sauver son père ? Eh oui, je vous avais dit que Jean-Jacques avait un bon cœur. Écoutez plutôt. Tout était donc à recommencer. Jean-Jacques se remit en tête sa première idée. Gagner de l'argent pour payer un traitement médical à son père. Il sortit de la cabane et s'en alla flânant, priant la chance d'avoir une bonne idée. En chemin, il croisa l'énorme gars aux yeux globuleux. Il tentait de rassembler une quantité invraisemblable de babioles étalées dans ce qui semblait lui servir de jardin. En voyant Jean-Jacques, il se retourna et lui lança d'un ton qui faisait peur. Vous cherchez quelque chose ? Non, 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 pas du tout. Je ne cherche rien. Merci, au revoir. Jean-Jacques pressa le pas jusqu'à ce que ce personnage inquiétant fût hors de vue. Lorsqu'il entendit un bruit de feuilles suivi d'un crée. Et voilà qu'une sorte d'écureuil géant sorti d'on ne sait où vint se planter droit devant Jean-Jacques. Je me présente Écureuilmane, roi des voleurs, le justicier masqué le plus effronté. Je dérobe aux riches pour donner aux pauvres. Ça ne te rappelle rien, ça. Et toi, tu aimes ? Je m'appelle Jean-Jacques. Ah, et tu es riche ou tu es pauvre ? Ah, plutôt pauvre. Je cherche justement comment gagner de l'argent pour soigner mon père. Hé hé, mais tu tombes à pic, mon gaillard. Je cherche justement un acolyte pour m'assister dans ma prochaine mission. Écureuilmane était une étrange créature. On aurait dit un gigantesque doudou écureuil drôlement accoutré avec un masque et une cape. Il avait aussi des grosses montres en or à chaque poignet et à chaque cheville. Et c'est quoi ta mission ? Ah, mais tu penses trop de questions. Il te suffira de faire ce que je te dis et tu deviendras riche car tu es pauvre, n'est-ce pas ? Euh, oui. Et moi, je dérobe aux riches pour donner aux pauvres. Allez, viens ! Jean-Jacques, incrédule, suivit Écureuilmane à travers le village jusqu'à arriver sur la place à côté de la banque. Quoi ? Ils vont braquer la banque ? Écoute, tu vas voir. Voilà, tu te postes ici. Tu attends l'apparition d'un vieillard à la longue barbe blanche et... Ah oui, je le connais, c'est le banquier. Voilà, c'est ça. Eh bien, tu l'attends et quand il arrive, tu lui dis que tu dois lui réciter une chanson. Et c'est tout ? Après, je serai riche. Mais oui, c'est tout. Allez, je file. Écureuilmane, le roi des cabanes ! Et Écureuilmane entra dans la banque. Un instant plus tard, surgit au coin de la rue le vieillard à la longue barbe. Il avait enroulé sa barbe à son index pour ne pas trébucher et avançait lentement dans la direction de Jean-Jacques. Ah, c'est vous ! Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Eh bien, ce serait long à vous expliquer mais quelqu'un m'a promis la richesse si je vous chantais une chanson. Une chanson ? Eh bien, si ça peut vous rendre riche et vous aider à soigner votre père, je suis tout disposé à l'écouter. Je parie que pendant ce temps-là, Écureuilmane est en train de voler la banque. Ça, nous allons le découvrir bientôt. Mais pour l'heure, écoutons plutôt la chanson de Jean-Jacques. Bonjour, monsieur le banquier barbu, Ce matin, je vous dis le salut. Ce jour, le soleil brille bien haut dans le ciel et où volent les abeilles. Votre barbe est vraiment merveilleuse, si riche, si longue et si soyeuse. J'aimerais peut-être un jour avoir la même que vous, sauf si ça attire les loups. Sous-titrage ST' 501 Le banquier était en train de remercier Jean-Jacques pour sa chanson lorsque Écureuilmane sortit de la banque chargé de sac. Écureuilmane, le roi des cabanes ! Vous ? Mais que faisiez-vous dans ma banque, sacré coquin ? Mais quelle question ! Je prenais aux riches pour donner aux pauvres, c'est ma devise ! Misère, misère ! Écureuilmane chez moi ! Écureuilmane chez moi ! Écureuilmane tendit à Jean-Jacques un sac. Jean-Jacques, ouvri et interloqué, vit qu'il contenait des centaines de pièces d'or. Te voilà riche à présent, n'est-ce pas ? Ça oui, je suis riche maintenant. Ah, tu es riche ? Euh, ben oui ! Écureuilmane ne laissa pas à Jean-Jacques le temps de terminer sa phrase. Il l'assomma avec un énorme gourdin et partit en criant. Ah, tu es riche, mon coquin ! Eh bien, moi, je vole aux riches pour donner aux pauvres ! Adieu ! Ha, 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 ha ! Écureuilmane, le roi des cabanes ! Quoi ? Il prend tout l'argent qu'il vient de lui donner ? Eh oui, ça, c'est Écureuilmane et ses contradictions. Il avait donné de l'argent à Jean-Jacques. Puisqu'en lui donnant, il était devenu riche, Écureuilmane lui avait repris. Ah, quoi ? Ben oui, Écureuilmane vole aux riches pour donner aux pauvres ! Mais quelques instants plus tard, le banquier revint claudiquant et furieux. Il ne trouva pour passer sa colère que le pauvre Jean-Jacques assommé. Il l'aida à revenir à lui et après cette lamentée sur le fait qu'il s'était bien fait rouler, ils rentrèrent chez eux dépités. Il va encore pouvoir trouver de l'argent pour sauver son père ? Eh oui, je vous ai dit que Jean-Jacques avait bon cœur. Eh ben, il est franchement courageux, Jean-Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait alors, au milieu du village, en face de l'école, une petite maison toute de guingois. Aux fenêtres de cette maison étaient exposées des dizaines d'objets étranges. Des flacons en verre dans lesquels m'asserraient des organes de rats, des vêtements de lutin rapiécés, des poupées géantes en regard sournois, des rouets vermoulus et des quenouilles aiguisées, des vieilles menottes rouillées et des cuvettes de toilettes souillées. Mais toutes ces choses horribles n'étaient rien, à côté des gens qui habitaient cette maison. Quoi ? Mais qui habitait cette maison ? Eh bien, commençons par les 250 chats. Wow, 250 chats ? Oui, 250 chats. Tous. Plus sales et vilains les uns que les autres. Ils appartenaient à la vieille petite dame qui vivait là. What ? Une sorcière ? Peut-être. En tout cas, toutes sortes de rumeurs couraient sur elle. On disait qu'elle ne mangeait que des conserves et ne buvait que de l'alcool à 90 degrés. Et c'est elle qui collectionnait tous les objets bizarres dont je vous ai parlé. Avec elle vivait un gars flippant à faire frémir. Il était tout habillé de rose. Bon, ça, ce n'est rien. Ses cheveux hirsutes tombaient en bataille sur son front et ses yeux torves se révulsaient de temps à autre quand il était contrarié. Lorsqu'il ouvrait la bouche, on observait de longues canines rouges et acérées. et une odeur pestilentielle viciait l'atmosphère. On disait de lui qu'il était vampire et qu'il se transformait en cochon pendant la nuit. Mais que s'il n'était pas repu de sang, il mangeait la pâtée des chats. Bref, cette maison était habitée par de bien étranges personnages. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Tu prends un air terrible pour parler de ces pauvres gens. D'abord, ils n'ont peut-être pas décidé d'être comme ça. Puis en plus, chacun ses goûts. S'ils aiment la pâtée pour chasser le problème. Mais tu as bien raison ! Je vous explique juste que ces gens étaient mal considérés dans ce village. Et d'ailleurs, ce récit va vous prouver qu'il n'était pas si horrible. Voilà que le jour suivant, Jean-Jacques descendit au village. Il fit un détour pour éviter soigneusement les alentours de la maison de l'énorme type aux yeux globuleux et ce faisant, se trouva à passer devant la maison de Guingois devant laquelle se trouvait le gars flippant entouré de dix chats. Hé, mon mignon ! Viens par ici. J'ai entendu que tu voulais gagner de l'argent pour soigner ton père. Nous avons quitté de toi avec ma femme et voulons te secourir. Jean-Jacques faillit s'évanouir en sentant l'odeur immonde qui lui monta à cet instant au nez. Émanait-elle de la bouche de l'homme ou bien de la maison ? Il n'aurait pas pu le dire. Mais il dut retenir sa respiration pour ne pas s'évanouir sur place. Tu as envie de soigner ton père, n'est-ce pas ? Eh bien, va à la carrière tout là-bas dans le grand bois. Tu y croiseras mille choses étonnantes. Si tu nous ramènes des larmes de la biche blanche, une plume de l'aigle bleu et une dent du minuscule dinosaure, nous pourrons fabriquer une potion pour soigner ton père. Nous ne pouvons pas t'accompagner, malheureusement. C'est à cause de l'odeur de nos chats. Les autres animaux nous évitent. Allez, mon mignon, et n'étraîne pas. Jean-Jacques s'en fut sans se faire prier. Il voulait tout faire pour oublier l'immonde odeur et les visages à faire frémir de ces deux personnages. Mais il se ravisa. Peut-être est-ce le ciel qui me les envoie ? Peut-être dois-je passer au-delà des apparences et faire confiance à ces gens ? Comme dans le conte de la belle et la bête où la bête cache finalement un cœur d'or. Ragaillardie par cette pensée, Jean-Jacques se dit qu'il ne perdait rien à essayer et se mit en route pour la carrière. Aucun poisson ne l'y attendait. Et à sa grande stupéfaction, il ne mit aucun temps à trouver la biche blanche, l'aigle bleu et le minuscule dinosaure qui jouait tous trois à touche-touche. C'est toi, Lou ! C'est toi, Lou ! Oh, Lou ! C'est pas juste ! Ouais, c'est chaque fois lui ! Jean-Jacques les appela et les trois animaux s'approchèrent. Excusez-moi, chers amis, des gens au village m'ont envoyé vous demander quelques-unes de vos larmes, biche ? Une plume, aigle, et une dent à vous, dinosaure. Les animaux, ahuris, s'étonnerent. Jean-Jacques alors se mit à raconter son histoire. Son père malade, le gourdin d'écureuilmane, les voeux du poisson géant et la promesse du gars flippant qui ne devait sans doute son apparence qu'à un mauvais sort. Et nos trois animaux furent si touchés par les épreuves de notre pauvre Jean-Jacques qu'ils décidèrent de l'aider et lui donnèrent sans autre cérémonie quelques larmes, une plume et une dent. Jean-Jacques les remercia chaleureusement, surpris de la facilité avec laquelle il avait accompli la tâche et courut à la maison du Guingois où la vieille dame et le gars flippant l'attendaient, entourés de leurs ribambelles de chats. Eh bien, tu en as mis du temps, tu as les ingrédients ? Oui, c'est bien, c'est très bien. Repasse demain à la première heure et réjouis-toi. Jean-Jacques courut chez lui. Il ne dit rien à son père qui agonisait sur son lit. Il préférait ne pas lui faire de vaines promesses. Mais cette nuit-là, il dormit bien. L'espoir lui permettait au moins ce réconfort. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, avant que son père ne soit réveillé, Jean-Jacques était déjà dans les rues. Il alla au plus court et à sa grande stupeur, croisa le bonhomme aux yeux globuleux qui lui lança. Vous cherchez quelque chose ? Jean-Jacques ne s'arrêta pas. Il courut sans lui prêter attention, laissant à ses jambes la joie de l'amener plus loin. Quand il arriva devant la maison de Guingois, il s'arrêta. Il n'osait pas tout à fait se réjouir de toquer à cette porte, mais en même temps, il ne le fit pas de mauvais gré. Aucune réponse. Il ressaya plusieurs fois avant de remarquer quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun chat et l'odeur pestilentielle qu'il avait pris au nez la veille semblait s'être transformée en un parfum si suave. Il avait d'abord cru que c'était son enthousiasme qui avait changé ses impressions. Mais non, l'odeur était bien là. Soudain, Jean-Jacques vit le banquier sortir sa tête de la maison voisine. Il était affublé d'un bonnet de nuit et sa longue barbe était nouée en tresses, vraisemblablement pour ne pas s'enrouler dedans pendant la nuit. Ah, c'est toi ! Tu t'es encore fait rouler, petit ! J'ai entendu un grand rafu chez les voisins hier. Il semblait en affaire. Puis à cinq heures, boum ! Une explosion et cette odeur sucrée. Puis j'ai vu sortir de la maison un prince et une princesse suivi de 250 laquais. Oh, certainement le gars flippant et sa vieille dame. Avec leur chat, ils ont dû préparer une de leurs potions. Au moins, ils sont devenus beaux et ça ne sentait plus mauvais. Quand ils sont partis, ils chantaient en chœur. Merci, petit prétain, tu nous as bien aidés. Brasse à tes ingrédients, on a pu préparer une faussion fluente qui nous a transformés. en france et en princesse. Merci, petit prétain. Jean-Jacques comprit, dépité, qu'il s'était fait rouler et que la potion qu'avaient préparées le gars flippant et la vieille dame ne servait pas à soigner son père, mais bien à se transformer en prince et en princesse. Tandis qu'à la fin, on allait voir que ce n'était pas des gens si horribles. Eh bien non, puisqu'ils se sont transformés en belle princesse et en beau prince. Oui, enfin, c'est l'inverse de la belle et la bête. Oui, ils sont devenus beaux, mais ils n'ont toujours pas eu des Jean-Jacques. Bon, enfin, il n'a pas eu son père, quand même. Mais non, je vous ai dit que Jean-Jacques avait bon cœur. Écoutez encore. Dépité, abattu, déçu, Jean-Jacques rentra à sa cabane où il trouva son père au plus mal. Jean-Jacques, mon fils, je vais mourir. Si tu ne peux me soigner, cours au moins au cimetière pour me creuser un trou et que j'ai droit à une sépulture digne. Jean-Jacques, docile, s'en alla sans question au cimetière, la bêche à l'épaule. Il choisit un carré d'herbe à l'ombre d'un tilleul, se cracha dans les mains et commença à creuser un trou assez large pour pouvoir s'étendre lui-même aux côtés de son père. Sa vie lui était devenue si rude, son désespoir si profond que la mort lui semblait être le seul remède assez doux. Il creusa ainsi une heure durant jusqu'à ce que la bêche heurte quelque chose. Aïe ! Qui a crié aïe ? C'est moi, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit d'autre ? Et avec stupeur, Jean-Jacques vit apparaître dessous la terre qu'il avait creusée un squelette aux yeux de laser rouge. Jean-Jacques eut tellement peur qu'il lâcha sa bêche et voulut prendre ses jambes à son cou. Mais le squelette le retint et l'assit avec vigueur. Jean-Jacques tremblait, mais la main du squelette se fit tendre. Il lui demanda. C'est ta tombe que tu creuses ainsi ? La vie te paraît-elle donc assez sordide pour que tu puisses t'imaginer que la mort est un remède assez doux ? Allez, raconte-moi ton histoire. Et contre toute attente, Jean-Jacques qui s'était détendu se mit à pleurer. Et en pleurant, il conta son histoire au squelette qu'il écouta, le bras sur l'épaule de Jean-Jacques. C'était une bien étrange scène en vérité et Jean-Jacques n'a mis aucun détail. La potion du gars flippant, écureut une manne et son cambriolage, les voeux du poisson géant. Et quand il eut fini, un long silence suivit. Puis, le squelette, rompant le silence, dit à Jean-Jacques. Tu sais, dans la vie, j'étais méchant car n'étais bon tué mes parents. Je me suis bien vingé de la société. J'ai tué plein de gens, tu sais, qui étaient innocents. Mais il faut te faire une bonne raison. La mort, ce n'est pas une solution. Te fais pas de soucis, profite bien de la vie. Chantons ensemble cette chanson avec plein de passion. Chantons ensemble cette chanson avec plein de passion. Ah, tu sais, quand j'étais petit, des hommes ont tué mes parents. Je les aimais tellement que j'ai juré de les venger. J'ai appris chez plusieurs maîtres. Ma détermination était très grande et je suis devenu ninja. Quand j'étais assez fort, j'ai poursuivi les assassins de mes parents et je les ai tués. Mais ma colère était toujours là. Alors, comme un ours enragé, j'ai décidé de me venger de l'humanité toute entière, cette humanité qui avait permis qu'on s'en prenne à mes parents. J'ai torturé et tué des centaines de personnes. Tout le monde me craignait. Ma spécialité était de faire fondre mes victimes. Je les mangeais en raclette. dont j'adorais. Un délice. Mais avec le temps, je me suis épuisé de ces meurtres et j'ai pensé comme toi que la mort serait le refuge idéal. Mais crois-moi, sous terre avec les rats, c'est pas super. Puis, avec le temps, les remords sont venus. Je me suis dit que j'aurais pu faire mieux et ce n'est pas dans la mort que j'ai trouvé le salut. C'est dans le paradoxe. C'est lui qui a permis de me libérer et je pense que ce n'est pas pour bien que nous sommes rencontrés parce que nous sommes la conversation continua ainsi longtemps et quand la journée touchait à sa fin, Jean-Jacques reprit le chemin de la cabane, prêt à croire le ninja squelette que la vie valait encore la peine d'être vécue. Il marchait ainsi, perdu dans ses pensées, quand une voix le fit sursauter. « Vous cherchez quelque chose ? » Sans s'en apercevoir, Jean-Jacques avait pris le chemin le plus court, celui qui passait à côté de chez ce gars énorme, aux yeux globuleux qui lui faisait si peur. Mais je vous avoue qu'après toutes ces aventures ce soir-là, Jean-Jacques n'avait plus peur de rien. Le gars bordélique répéta. « Vous cherchez quelque chose ? Je peux peut-être vous aider. » « Oh, pfff ! Oui, je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent car j'aimerais payer des soins à mon père, vous savez. Il est atteint d'un cancer et il n'en a plus pour longtemps. » « Ah, de l'argent ! Désolé, je n'en ai pas. Sinon, je vous en donnerai volontiers. » « Bah, je me doute bien que vous n'en avez pas. Personne n'a d'argent ici. » « Par contre, il me reste quelque chose ici. » Il fouilla dans son sac qu'il avait en bandoulière. Il en sortit des vieux mouchoirs, une bière, une chaise pliable, un frigo-box, un drone télécommandé, un canard en plastique, un Rubik's Cube, un canard qui s'envola, une scie sauteuse et... « Ah, voilà ! Ce n'est pas de l'argent, mais c'est de l'or. De l'or ! » Il avait dans sa main un énorme lingot d'or pur qu'il tendait à Jean-Jacques. « Tenez, c'est pour vous ! » Jean-Jacques, bouche bée, tendit les mains vers le lingot en balbutiant un « merci ». Et à l'instant même où il toucha le lingot, l'énorme gars aux yeux globuleux se transforma en beau jeune homme. « Ah, le carrier ! » « Mais oui, le carrier du début ! » Mais oui, le carrier du début ! Sans le savoir, il avait donné tout ce qui restait d'or pour une noble cause. Et que dire de la suite ? Jean-Jacques et le carrier qui avaient repris ses esprits coururent jusqu'à la cabane, ils trouvèrent le père qui agonisait et sans tarder, ils le transportèrent à l'hôpital le plus proche. Au même moment, à quelques kilomètres de là, on entendit un grand bruit. C'était la carrière. Je ne sais pas ce qui s'y produisait. Mais depuis, on n'y a plus jamais vu des créatures étranges. Ceci dit, je pense que depuis toute cette histoire, plus grand monde n'ose s'y aventurer. « Mais alors, le papa, il va guérir ? » Eh bien, l'histoire ne le dit pas. Elle s'arrête au moment où Jean-Jacques et le carrier sortent de l'hôpital après avoir laissé le papa aux soins des médecins. Le soir tombait alors sur le fleuve majestueux où se reflétaient les couleurs orange et or du coucher du soleil. Jean-Jacques prit une grande bouffée d'air et tout en pensant à ses aventures, il déclara « Eh bien, la vie est quand même vachement belle ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501